Moins qui a été donné il y a à peu près, je dirais, moins d'une heure. Et avec nous maintenant, M. Durian, qui est un spécial des affaires policières et inspecteur à la retraite du SPVM. M. Durian, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, madame. La police définitivement ne confirme pas grand-chose. Des morts, oui, des blessés certainement. Mais pour le reste, c'est l'enquête, 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 et on ne peut rien dire. Effectivement, lorsqu'un endroit comme ça, comme une mosquée est attaquée, ça n'arrive pas régulièrement. Et un dimanche soir, vous savez, la majorité des corps policiers sont en effectif réduit. Premièrement, il faut qu'ils assurent la sécurité des gens à l'extérieur, puis venir à l'extérieur, puis venir en aide à ceux qui ont été blessés sur les lieux, ceux qui ont besoin d'un père, qu'est-ce qu'on veut dire? Oui, c'est terrible d'entendre un individu comme ça, qui est rendu chez lui, qui n'a pas été capable de chez lui, qui n'a pas été capable de recevoir l'aide nécessaire, que ce soit psychologique et même donner sa version. C'est important d'aller chercher des témoins qui sont sur place, autant pour les policiers. Et lorsqu'il y a un événement majeur comme ça, et je ne parlerai pas d'un événement majeur comme ça, et je ne parlerai pas d'acte terroriste, je parlerai peut-être d'un événement extrême droite, de l'extrême droite, des gens qui en voulaient à ces gens-là. Et je ne veux pas spéculer. Mais une chose est sûre, probablement que la Sûreté du Québec va prendre cette enquête-là, parce qu'il y a de l'envergure à cette enquête. Je ne veux pas dénier le corps de police de la Ville de Québec, mais vous savez, c'est un niveau 3. Et là, ce que c'est un niveau 3, c'est des services de base à la population. Ils peuvent couvrir des violences conjugales, des meurtres de violences conjugales, des choses comme ça. Lorsqu'on attaque une mosquée comme ça, ça prend des experts, ça prend un niveau 6 d'intervention, et un niveau 6 d'intervention, il n'y a que la Sûreté du Québec ou la GRC. Est-ce que vous les avez senti un peu débordés peut-être ce soir par le... Sans être débordés, madame, c'est un événement majeur, et lorsque ça arrive, c'est sûr que les gens veulent faire de leur mieux. Et quelle est la priorité? Qu'est-ce qu'on priorise quand on reçoit un appel comme celui-là? Une possible fusion dans une mosquée avec 100 personnes derrière? C'est de sécuriser les gens, de venir en aide à ceux qui sont blessés, de les transporter le plus rapidement possible. C'est pour ça que vous avez eu un déplacement en ambulance beaucoup. Et je vous dirais, par la suite, c'est de préserver la scène de crime le mieux qu'on peut, et de vérifier la version des témoins pour épauler, et par la suite, donner toutes les versions, et en mesure de porter des accusations contre les individus qui ont commis ces actes-là. Encore là, c'est quand même centré. Encore là, c'est quand même centré. On procédait à deux arrestations, et si on suit au témoin que vous avez interpellé juste avant moi, il n'y avait probablement que deux personnes qui étaient armées. Et bien que la police n'a pas refusé de le confirmer. Oui, mais vous savez, dans un événement comme ça, la police ne peut pas dire, en fait, c'est tout ça. Sans être en mesure de dire... Pour assurer la population, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'il va y avoir une approche, probablement, il va y avoir un point de presse demain matin, parce que là, c'est subito, presto, vous demandez à des policiers de première ligne, de gens qui répondent à des appels habituels, ou qui vont procéder à des enquêtes de sécurité routière, de donner des points de presse, de ne pas leur priorité. Et là, le temps de déplacer des experts, que ce soit les groupes d'intervention, pour être en mesure de sécuriser l'endroit, il faut sécuriser l'endroit, il faut venir en aide aux blessés, il faut venir en aide à ceux qui ont besoin d'aide, parce que, vous savez, il y a un mouvement de choc, il y a un mouvement hystérique dans une scène comme ça, et c'est pas évident, là, c'est pas évident. C'est pas évident pour tous les policiers qui interviennent dans ces situations-là. Et on parle d'un dimanche à 19h30, où il n'y a pas eu de menace à cet endroit-là, on n'a pas entendu qu'il y a eu de menace. On a vu... Pas dernièrement. Oui, pas dernièrement. On a vu... Pas dernièrement. Pas dernièrement, là, dans les 48 dernières heures, ou bien dans la semaine passée, parce qu'on l'aurait vu, on l'aurait entendu parler, on l'aurait entendu parler. Comme on a entendu parler, la fameuse tête de port qui avait été déposée devant la porte. Mais, vous savez, ça, c'est simplement qu'un signe. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller par des... Effectivement, là, c'est des gens masqués qui sont masqués, ils ont procédé à une fusillade, ils ont atteint des personnes mortellement. Encore une fois, ce sont des victimes innocentes. Et lorsque ce sont des victimes innocentes, c'est difficile de tempérer ça et de voir exactement. Et là, le travail des policiers, c'est de voir... Mais dites-moi, est-ce qu'il y a un modus operandi très précis, aussi, au sein de la police, d'un service de police comme Québec? Je sais qu'à Montréal, on fait des simulations régulièrement, des simulations régulièrement d'actes terroristes ou d'événements du genre qui puissent... J'ai été témoin l'année dernière, ils ont fait une simulation d'actes terroristes à Montréal. Ça devait commencer sur une base d'armée, ça allait terminer dans le centre-ville. Mais c'est préparer des mois et des mois d'avance avec tous les intervenants qui sont déjà sur place. Que ce soit les relations médias, médias pour parler aux médias, pour donner les informations nécessaires, que ce soit les groupes d'intervention, que ce soit les enquêteurs, que ce soit tous les gens disponibles. Lorsque vous arrivez à un événement comme ce soir, ils ont des plans, sûrement qu'à la police de Québec, ils ont des plans d'intervention pour des endroits spécifiques, comme une mosquée. Mais ça va être des plans d'évacuation, ça va être des plans de savoir. Parce que vous savez, les mosquées, c'est quand même très restreint. J'ai travaillé à Ville-la-Salle, il y avait des mosquées à Ville-la-Salle. Ce sont des endroits qui se sont... C'est très restreint. Un policier d'uniforme ne peut pas rentrer dans une mosquée, il faut qu'il enlève ses souliers, il faut que... Ce n'est pas évident, là. On peut rencontrer le président de la mosquée en dehors des heures de... Et il y a des choses comme ça. Mais ce n'est pas évident d'aller faire un tour comme on fait un tour dans une station de métro pour avoir une image de sécurité. Et encore une fois, et je répète ça souvent, le sentiment de sécurité des gens est touché par ces événements-là. Et ça, c'est palpable. Et ça prend des mois et des mois et des mois avant de reconquérir ce sentiment de sécurité-là. Et je ne dis pas que les gens sont en danger. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un événement ou deux individus. Et j'espère que c'est un acte isolé. Parce que si ça devient plus caractérisé, je vous dirais que ça soit un acte terroriste, mais là, ça va prendre une enquête en cause supérieure. Et d'après vous, c'est la SQE qui va intervenir dans cette enquête? Oui, j'espère. J'espère que ça va être la SQE. Et d'après vous aussi, ces gens-là auraient... Oui, le ministre de la SQE devrait sortir à l'effet de dire, et même le chef de la SQE devrait prendre l'enquête et donner ça à ses hommes. Parce que les autres ont été formés dans ce style d'enquête-là. Et la police de Québec n'a pas été formée dans ce style d'enquête-là. Elles ont été formées pour intervenir lors d'une fusillade. Ils n'ont pas frappé la différence à l'enquête. Vous savez, l'expertise, l'expérience. On fait en sorte que ça peut résulter à clore le dossier d'une façon correcte. M. Ronin, tu regardes avec nous. On va faire une petite pause. On va revenir tout de suite après pour cette émission spéciale. Merci. De Québec, refuse de confirmer combien le président de la mosquée parle de 5 morts, plusieurs blessés. On n'a pas le nombre exact. Deux suspects qui seraient entrés ici peu avant 20h, après la prière du soir, qui auraient ouvert le feu sur... De Québec, refuse de confirmer combien le président de la mosquée parle de 5 morts, plusieurs blessés. On ne sait pas non plus quel type d'armes exactement ils ont utilisé. Au moins, ils auraient ouvert le feu sur les fidèles qui avaient décidé de rester après la prière. On ne sait pas combien de l'endroit où on se trouve, à plusieurs kilomètres. Et puis là, évidemment, c'est la consternation depuis de nombreux fîtements. Ils ont utilisé au moins un des suspects aurait pris la fuite, puisqu'il y a eu poursuite policière dans le secteur de l'île d'Orléans, donc à l'est de l'endroit où on se trouve, à plusieurs kilomètres. Et puis là, évidemment, c'est la consternation depuis de nombreux fidèles qui viennent sur place, des gens qui se questionnent sur leurs proches, sur leur connaissance qui était ici ce soir. Il y avait des femmes, des enfants à l'intérieur de la mosquée au moment où... ...qui a toujours lieu en ce moment sur le pont de l'île d'Orléans, où aux alentours, notre collègue Guillaume Dumas était dans l'embouteillage que cela crée. ...dans bouleversé ce soir. Oui, on va d'ailleurs l'entendre dans quelques secondes. Merci beaucoup, Alexandre. On vous retrouve peut-être un peu plus tard. Oui, puis opération policière, d'ailleurs, qui a toujours lieu en ce moment sur le pont de l'île d'Orléans, où aux alentours, notre collègue Guillaume Dumas était dans l'embouteillage que cela crée. Là où le deuxième suspect aurait, semble-t-il, été appréhendé, mais on n'en sait vraiment pas plus. Le président du centre culturel, Alexandre, en parlait, est arrivé, lui, sur les lieux, quelques minutes après. On m'a dit qu'il y avait une fusillade, et puis on m'a dit que la personne a réussi. À ce moment-ci, on est peut-être à 45 minutes après qu'on vous a téléphoné. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Les informations vous viennent de la police ? Non, pas de la police. Il m'a dit que la personne a réussi à recharger son arme trois fois. qui je connaissais depuis des années. Ici, à Québec, non, pas de la police, mais des personnes qui sont là. Donc, ils ont arrivé à... C'était pendant la prière ? Oui, oui. À toutes les journées, là, on a... La prière, elle est à 7h30, notre prière à 7h30, dans toutes les journées. Combien de personnes est-ce qu'il y aurait sur place à ce moment-là ? Généralement, on a entre 60 à 100 personnes. En général, la prière de la nuit, là, on a entre 60 à 100 personnes. Est-ce qu'on faisait quelque chose sur la tueur ? Non, 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 aucune idée, là. Et puis, on ne peut pas entrer, parce qu'on aimerait vraiment entrer, là, pour voir les caméras. Parce qu'à travers les caméras, on pourra identifier les tueurs. Parce qu'ils m'ont dit, là, qu'il était au rez-de-chaussée, puis ils m'ont dit, là, qu'il était au rez-de-chaussée, puis il a réussi à monter au premier étage, parce qu'au premier étage, on a les femmes. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il y a des femmes qui ont prié cette nuit ou non. Généralement, la nuit, on n'a pas beaucoup de femmes qui viennent. Une, deux, cinq, peut-être. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, le dimanche, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une manifestation, quoi que ce soit, là. Donc, je ne peux pas vous dire de quoi il choisit. Oui, effectivement, la difficulté de ne pas savoir qui est à l'intérieur, qui a été blessé, qui est mort. Louis-Philippe, des réactions, évidemment, à cette fusillade épouvantable. Ici et partout dans le monde, c'est déjà repris et ça fait. Oui. Cette tragédie a ému, bien entendu, plusieurs Canadiens, plusieurs Canadiennes. Commençons par le site Facebook du Centre culturel islamique de Québec ou des commentaires, il y en a par centaines. Pascal, Florence Piron, qui dit, qui écrit, « Bon courage dans cette épreuve, la haine ne vaincra pas. » Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lui, qui vient de réagir, c'est une de la tâclage dans une mosquée de Québec. « Mes pensées sont avec les victimes et leurs familles. » Le premier ministre du Québec a envoyé trois messages sur Twitter. Philippe Couillard écrit, « Unissons-nous contre la violence, solidarité avec les Québécois de confession musulmane. » D'ailleurs, déjà sur Facebook, Pascal, une vigile de solidarité a été organisée, a été lancée, Métropark, demain à 18h. Donc, les messages qui continuent d'affluer sur Facebook. Et en terminant, vous l'avez dit, la nouvelle fait le tour du monde. CNN et BBC en Angleterre parlent de cette fusillade. « Merci beaucoup, Louis-Philippe. On va vous en revenir toute cette enquête. » « Cette enquête-là, parce qu'il y a de l'envergure à cette enquête. » « Je ne veux pas dénier le corps de police de la ville de Québec, mais vous savez, c'est un niveau 3. » « Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un niveau 3 ? » « Et là, ce que c'est un niveau 3, c'est des services de base à la population. Ils peuvent couvrir des violences conjugales, des meurtres de violences conjugales, des choses comme ça. » « Est-ce qu'on attaque une mosquée comme ça ? » « Oui, c'est vraiment terrible d'entendre un individu comme ça qui est rendu chez lui, qui n'a pas été capable de chez lui, qui n'a pas été capable de recevoir l'aide nécessaire, que ce soit psychologique et même donner sa version. C'est important d'aller chercher des témoins qui sont sur place, autant pour les policiers. Et lorsqu'il y a un événement majeur comme ça, je ne parlerai pas d'un événement majeur comme ça, et je ne parlerai pas d'acte terroriste, je parlerai peut-être d'un événement extrême droite, de l'extrême droite, des gens qui en voulaient à ces gens-là. Et je ne veux pas spéculer. Mais une chose est sûre, probablement que la Sûreté du Québec va prendre... « Moins qui a été donné il y a à peu près, je dirais, moins d'une heure. Et avec nous maintenant, M. Guy Ryan, qui est un spécial des affaires policières et inspecteur à la retraite du SPVM. M. Ryan, merci d'être avec nous ce soir. » « Bon sport, madame. » La police, définitivement, ne confirme pas grand-chose. Des morts, oui. Des blessés, certainement. Mais pour le reste, c'est l'enquête, 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 et on ne peut rien dire. Effectivement, lorsqu'un endroit comme ça, comme une mosquée est attaquée, ça n'arrive pas régulièrement. Et un dimanche soir, vous savez, la majorité des corps policiers sont en effectif réduit. que premièrement, il faut qu'ils assurent la sécurité des gens à l'extérieur, puis venir à l'extérieur, puis venir en... Merci.